Bonjour à tous, un grand matin pour tout le monde, le matin de miracle pour tout le monde, que le Seigneur bénisse tout le monde au-delà de son attente et que ce jour soit un grand jour pour vous au nom de Jésus-Christ et que le Seigneur exauce toutes vos requêtes et qu'il accomplisse tous les grands désirs de votre cœur. Donnez-moi un grand Amen. Père, au nom de Jésus-Christ, nous venons dans ta force. Nous venons à travers la porte ouverte par le sang de l'agneau. Nous prions ce matin que tu déverses tes bénédictions sur ton peuple au nom de Jésus-Christ. Faites de ce jour un grand jour pour tout le monde, un jour glorieux pour tout le monde. Que la puissance miraculeuse et l'onction de Dieu soient sous tout le monde, brise toujours. Détruis les œuvres du diable, affranchis ton peuple et que la joie remplisse tout cœur. Que la joie du Seigneur soit la force de ton peuple. Nous te remercions parce que nous savons que tu es exaucé. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous lisons de Hebreu chapitre 7. Hebreu 7, verset 25. Hebreu. Nous lisons chapitre 7, verset 25. Nous parlons de notre grand intercesseur. Nous parlons de l'intercesseur. Nous parlons de l'intercesseur à jamais vivant. Celui qui prie pour nous. Et celui-là dont la prière ne va jamais aller sans être exaucé. En Hebreu 7, verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Etant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Quand vous voyez ce verset, il parle de Dieu venir à Dieu, se détourner du péché et se détourner du mal pour venir à Dieu. Mais il nous dit que le seul moyen de venir à Dieu, c'est au travers de Jésus-Christ. Ce n'est pas par le biais de vos efforts religieux. Ce n'est pas par vos efforts personnels. Ce n'est pas par vos offrandes. ou quelque chose que vous puissiez faire par vous-même. Il dit, c'est Christ qui a frayé la voie. Qui a nettoyé le chemin pour nous, pour venir à Dieu. Mais pour tous ceux qui viennent à Dieu, Lui, il peut. Et quand vous allez venir à Dieu, vous allez venir en conversion. Vous allez venir en consécration. Et vous venez en engagement au Seigneur. Et il dit, Ceux qui viennent au Seigneur, Lui, il peut. Sauver. Parfaitement. Cela veut dire que, Il peut sauver totalement. Numéro un. Il va les sauver du péché. Deux. Il va les sauver de la puissance de Satan et des démons. Numéro trois. Il va les sauver de la maladie. Sauver. Dans toutes les six conditions. Il va les sauver de toutes les six conditions de la vie. Les sauver aujourd'hui. Les sauver de partout la vie. Et les sauver jusqu'à ce qu'il entre dans la gloire. C'est aussi pour cela qu'il peut. Votre Dieu est capable. Votre Rédenteur est capable. Votre Sauveur est capable. Il n'y aura aucune situation dans votre vie. Il n'y aura aucun défi dans votre vie. Il n'y aura rien dans votre vie. Qui vous fasse dire que Dieu n'est pas capable. Parce que notre Dieu est plus puissant que Satan. Notre Dieu est plus puissant que les démons. Que la puissance maléfique. Parce que votre Dieu est capable. C'est pourquoi vous avez la confiance en lui. Il peut sauver parfaitement. Ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Etant toujours vivant. Pour intercéder en leur faveur. Il prie pour vous. Autre de Dieu. Et il est là. Et il vous a à coeur. Il a votre situation à coeur. Il a vos défis à coeur. Voici le jour. Il va vous délivrer. L'intercesseur a jamais vivant. Nous allons voir trois points. Premier point. La compassion. Du grand intercesseur. Pourquoi il prie pour vous. Pourquoi pense-t-il à vous. Pourquoi. Prend-il vos problèmes à Dieu tout puissant. Devant son trône. Parce que. A cause de sa compassion pour vous. La compassion. De notre grand intercesseur. Numéro deux. Le souci. Dans. Sa grande intercession. Il a un fardeau pour vous. Vous allez réussir. Il a un souci pour vous. Dans cette vie chrétienne. Vous allez. Triompher de cela. Au nom de Jésus. Vous allez réussir. Tout ce qu'il a. En vue. Lorsqu'il vous a appelé. Il a un souci. Un intérêt pour vous. Son objectif. Pour vous. Son dessein. Pour votre vie. Ne sera jamais frustré. Cela ne sera jamais frustré. Au nom de Jésus Christ. Le souci. De sa grande. Le souci. Dans sa grande. Intercession. Toi. Notre coopération. Avec le grand intercesseur. Notre coopération. Avec le grand intercesseur. Venons au numéro 1. Quel est le premier point? Dites-le moi là-bas. La compassion. De notre grand intercesseur. Voyons. Hébreux. Chapitre 5. En hébreux 5. Nous l'avons le verset 1. Hébreux 5. Nous l'avons le verset 1. En effet. Tout souverain sacrificateur. Pris du milieu des hommes. Est établi pour les hommes. Dans le service de Dieu. Afin. De présenter. Des offrandes. Et des sacrifices. Pour les péchés. Regardez ceci. Il peut être. Indulgent. Pour les ignorants. Cela parle. Des princes. De ces jours là. Cela parle. De grandes personnalités. De ces jours là. Et l'amène maintenant. Au grand sacerdos de Christ. Que Christ. Christ les a remplacés. Parce que Christ. Un plus grand que tous. Il est venu. Avec le dernier. Qui est le sacrifice. Et c'est le sacrifice. De son sang. C'est le sacrifice. De sa vie. Et comme il est. Arrivé. Pour faire. Pour faire. Ce sacrifice. Pour vous. Pour moi. Il a fait. En tant que. Souverain. Sacrificateur. Comme. L'instar. De ses. Souverain. Sacrificateur. De ses jours là. Qui priait pour Israël. Christ prie pour vous. Il intercède pour vous. En une seule condition. A cause de sa compassion. Il peut être indulgent. Pour les ignorants. Et les égarer. Ceux qui se sont égarés de Dieu. Nous étions tous comme des brebis. Errantes. Et il ne nous punit pas pour cela. Et que je vais souffrir pour toi. Parce que tu t'es égaré. Je vais te ramener à Dieu. Il va vous ramener. A votre héritage. Et. Et il peut être indulgent. Pour les ignorants. Et les égarés. Puisque la faiblesse. Et aussi son partage. Voyons. Marc chapitre 6. La compassion. De notre. Grand intercesseur. Notre grand intercesseur. C'est celui là. Qui est mort pour nous. C'est celui qui est. Allé au ciel. Et il est à la droite. De Dieu. Et il prie pour vous. Et il prie pour moi. Et il prie pour nous tous. Votre vie sera victorieuse. Vous n'avez pas entendu. Votre vie sera victorieuse. Parce que. Il a compassion. De vous. En Marc chapitre 6. Il est enlevé. Verset 34. Quand il est sorti. De la barque. Jésus vit une grande foule. Et fut ému. De compassion. Pour eux. Pourquoi nous les on sait si. Parce que. Quelque chose. S'était passé. Dans le passé. Parce que. Jésus Christ. Le même. Hier. Le même. Aujourd'hui. Et le même. Éternellement. La compassion. Qu'il avait. A l'époque. Il en a. Aujourd'hui. Jésus Christ. Lorsqu'il. Lorsqu'il vit. Une grande foule. Et fut ému. De compassion. Pour eux. Parce qu'il. Était. Des brebis. Qui n'ont pas de berger. Et il se mit. A leur. Enseigner. Beaucoup de choses. Pourquoi nous enseignent-ils. Parce qu'il sait que. Nous sommes. Ignorants. Parce que. La compassion. Des ignorants. C'est pourquoi. Ils nous enseignent. Et. Il parle. De. Ceci parle. De sa compassion. Pour vous. Que vous êtes. Ignorant. Que vous soyez. Ignorant. Ou même. Que vous. Que vous. Que vous le soyez. Dans le passé. Ne veut pas dire que. L'intercesseur. Ne sera pas. Compatissant. Il. Il le sera. Même ce matin. Il va vous. Manifesté. Cette compassion. En. Matthieu. Chapitre 9. Matthieu. 36. En. Matthieu. Chapitre 9. Verset. 36. Matthieu. 9. 36. Voyant la foule. Il fut. Temu de compassion. Pour elle. Il est. La même chose. Il a pitié de vous. Dans votre. Dans votre état. Il veut. Avoir pitié de vous. Dans votre faiblesse. Il veut être. Il veut avoir. Compassion de vous. Dans votre état. Il veut changer. La chose négative. Là. De votre vie. Dans sa compassion. Et. Qu'un que soit. Vous inspirez. Cette personne. Aurait fait pour vous. Ceci. Aurait fait cela pour vous. La chose n'a pas été faite. Parce qu'elle. Ne va pas vous permettre. De continuer à souffrir. La compassion. Vous est arrivée. Il fut. Temu de compassion. Pour elle. Parce qu'elle. Était toujours. Était languissante. Et abattue. Comme des brebis. Qui n'ont point de berger. Alors. Il dit à ses disciples. La moisson est grande. La moisson. Il parle des gens. La moisson. Il parle des brebis. La moisson. Il parle. Des gens sans aide. La moisson. Il parle. Des gens désespérés. La moisson. Il parle. Des gens opprimés. La moisson. Il parle. De ceux qui ont. De ceux. De ces gens là. Qui se sont égarés. Qui se sont dispersés. Ceux qui n'ont pas de brebis. Ils étaient en grande multitude. La moisson est grande. Mais. Il y a peu. D'ouvriers. Qu'est-ce qui suit là-bas. Prier. Vous voyez cela. Et la compassion. C'est comme. Ils n'avaient pas de berger. Ils étaient sans aide. Ils n'ont pas d'espoir. C'est comme. Ils n'avaient pas. De soutien. C'est comme. Ils n'avaient pas de force. Pour vivre. Et la force. Pour rester. Édicmer. Prier. Donc. Le maître. De la moisson. D'envoyer. Des ouvriers. Des aides. Dans sa moisson. Sa compassion. Sa moisson. Le pousse. A vouloir vous aider. A vous sauver. A vous délivrer. A vous restaurer. Sa compassion. Sa compassion. Sa compassion. N'opprime pas. Sa compassion. Ne blâme pas. Sa compassion. Sa compassion. Ne dit pas. Ah bon. Tu t'es conduit en cela. Prends soin de toi-même. Sa compassion. Le contraint. L'oblige. A vouloir vous aider. Il vous aidera ce jour. Il vous guérira ce matin. Il vous retirera ce jour. Il changera tout chose qui doit être changé dans votre vie au nom de Jésus Christ. En Marc chapitre 1 verset 40. En Marc chapitre 1 verset 40. Un lépreux vint à lui. Et il se jeta à genoux. En suppliant avec lui. En le priant. C'est-à-dire en le suppliant. C'est-à-dire en faisant sa requête à lui. C'est-à-dire en lui demandant de façon passionnée. Jeter. Je t'en se jeta à genoux. Et lui dit. D'un ton suppliant. Si tu le veux. Tu peux me rendre pur. Si tu le veux. Tu peux me rendre pur. C'était un lépreux ignorant. C'était un lépreux désespéré. C'était une personne qui a contracté une maladie contagieuse. Parce que personne ne pouvait l'aider. Il était mis hors du camp. Et il a appris de Jésus. Notre grand intercesseur. Jésus, notre grande aide. Jésus, celui qui viendra nous élever. Il va vous élever. Quel que soit le niveau que vous soyez arrivé. Jésus va vous aider. Quel que soit la grandeur de votre maladie. Il va vous affranchir. Aujourd'hui, c'est votre jour. Quelqu'un là-bas. Je dis. Aujourd'hui, c'est votre jour. Qui est là-bas. Ou est la personne là-bas. Il va vous toucher ce matin. Il va vous purifier. Il va guérir vos maladies. Il va ôter toutes ces choses. Et vous ne serez plus les mêmes. Voyons. Verset 41. Jésus. Qu'est-ce qui suit là-bas? Dites-le-moi. Jésus. Je vous attends. Dites-le-moi. Jésus. Criez-le. Et que j'entende ceux qui suit là-bas. Jésus. Ému de compassion. Il connaît votre cas. Il voit vos larmes. Il se soucie de vous. A chaque occasion que quelqu'un a besoin d'une aide, d'une guérison, à toute occasion, que quelqu'un exige que quelque chose soit fait pour elle, qu'aucune aide, aucune aide ne peut venir vous aider. Et Jésus a la puissance. Il a l'autorité. Il peut traiter de votre cas. Je dis, il peut traiter de votre cas. Mon frère, Jésus peut traiter de votre cas. Parce qu'il est l'aide finale pour ceux qui ne pouvaient avoir aucune aide de la part des gens. Jésus l'a regardé comme il vous regarde ce matin. Et il a compassion de vous. Vous n'allez pas mourir de cette maladie. Vous n'allez pas mourir de cette infirmité. Ces puissances qui sont après votre vie ne peuvent pas vous en vouloir. Parce que vous courez par-ci, par-là, vous êtes fatigué de courir et vous dites, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire ? C'est comme le lion dans le pays va me prendre et me casser les os. Je ne dis jamais. Je ne dis jamais. Je ne dis non jamais. Le lion de la tribu de Judas va vous arriver avant que ce lion ruissant arrive. Il va écraser le lion ruissant. Il va détruire ce lion. Réjouissez-vous ce jour. Parce que la compassion du Seigneur ne faillera pas dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Et Jésus, ému de compassion, le toucha et dit, c'est tout ce dont j'ai besoin. Le toucha. C'est tout ce dont vous avez besoin. Une touche du ciel. Une touche de sa main. Une touche de sa puissance. Une touche de son ancien. Une touche de son sang. Et Jésus, ému de compassion, le toucha. Jésus, ému de compassion, est-à-dire sa mère le toucha et dit, je le veux. Dans ton cas, je le veux. Dans ta situation, je le veux. Dans ton défi, je le veux. Dans ta famille, je le veux. Dans la vie de cet enfant, je le veux. Dans ses affaires, je le veux. Dans ce cas de stérilité, je le veux. Dans cette situation qui paraît périlleuse, dangereuse. Jésus vient à vous ce matin et dit, dites-le-moi très fort, je le veux. Sois pur. Aussitôt, immédiatement, gloire à Dieu. Aussitôt, je dis gloire à Dieu. Le Christ compatissant, ne viendra jamais en retard dans votre vie. Il ne viendra jamais en retard dans votre situation. Aussitôt, la lèpre le quitta. Et il, et il, et il fut purifié. Et vous, je dis vous, vous êtes purifié, vous êtes guéri, vous êtes délivré, vous êtes affranchis. C'est votre jour. Les larmes seront essuées. C'est votre jour. Les montagnes vont se déplacer. C'est votre jour. La compassion du Seigneur va se manifester efficacement, puissamment dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il la laver, la purifier. De la même manière, il vous purifiera. Il purifiera votre âme. Il purifiera votre esprit. Il purifiera votre famille. Il purifiera votre corps. Sa puissance agira puissamment dans votre vie. Parce que, en 1er Jean 1, 7. En 1er Jean 1, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, quelqu'un est sorti des ténèbres, vous êtes maintenant dans la lumière. Jésus est la lumière du monde. Et vous marchez dans la lumière de Christ. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son fils. Dites-le-moi. 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 A haute voix. Dites-le-moi. Comme si vous savez que ceci vous appartient. Nous purifier. De tout péché. Numéro 2. C'est le souci. Le souci. Dans sa grande intercession. Pourquoi prie-t-il pour vous? Pourquoi prie-t-il pour moi? Pourquoi est-il notre grand intercesseur sur le trône? Devant le Dieu du puissant. Au trône de la majesté. Pourquoi prie-t-il pour vous? Le souci. Dans sa grande intercession. Voyons Luc. 22. En Luc chapitre 22. Verset 31. En Luc 22. Verset 31. Le Seigneur dit. Simon. Simon. Satan vous a réclamé. Pour vous cribler. Comme. Le froment. Mais. J'ai prié pour toi. Afin que ta foi. Ne défaille point. Et toi. Quand tu seras converti. Affermis. Tes frères. Laisse-moi vous rappeler une fois encore. Que Jésus Christ. Le même hier. Aujourd'hui. Et éternellement. Il est le même aujourd'hui. Je parle à quelqu'un là-bas. Je dis. Jésus. Jésus est le même aujourd'hui. Numéro 1. Il savait ce que Pierre ne sait pas. Il savait. Il a vu. L'ennemi. Que Pierre n'avait pas vu. Il savait. L'intention. L'intention. De l'ennemi. Que Pierre. En est ignorant. Jésus. C'est ce que vous ne savez pas. Jésus. A vu ce que vous n'avez pas vu. Jésus. Ce souci. Des choses. Que vous voyez. Et de celles. Que vous ne voyez pas. Et qui ne vous détruisent pas. Mon peuple n'a pas entendu ce que j'ai dit. Je dis. Jésus. Jésus. Ce souci. De vous. Il va faire agir sa puissance. Contre. L'inimitié de Satan. Et de toute sa cohérence. Ce que vous savez. Ce que vous connaissez. Ce que vous ne connaissez pas. Le grand intercesseur. Va vous en délivrer. Quelque chose que Pierre ne connaissait pas. Dieu s'intéresse. En pierre. Christ. S'intéresse. En pierre. Et Satan. S'intéresse. En pierre. C'est comme. Quelque chose de précieux. Un instrument précieux. Précieux. Donc. Christ dit. Je te ferai. L'un de mes champions. Et Satan l'a regardé. Si je laisse. Celui-ci. Tel qu'il est. Il fera. De grands dégâts. Et dommages. A mon royaume. Je dois. L'avoir. Christ. Veut l'avoir. Et vous ne savez pas. Combien vous êtes précieux. C'est pourquoi Satan. S'intéresse. A vous renverser. Si je n'ai pas d'autres biens. Celui-ci. Je dois. L'avoir. Si je n'ai pas. Plus d'autres. Je peux. Utiliser. Celui-ci. Il y a quelque chose. Déposé en lui. Si je peux. L'avoir. Je vais. L'utiliser. Et Jésus dit. Je vois quelque chose en toi. Je dois t'utiliser. Je dois t'avoir. Je dois te posséder. Vous serez l'un de mes champions. Quelqu'un là-bas. Vous êtes champions. Mon frère là-bas. Tu es champion. Ma sœur là-bas. Tu es champion. Pierre ne savait pas toutes ces choses. C'est quoi ? Il a dit que je vais pécher. C'est quoi ? Il a dit que je suis un échec. Il a dit que je n'aurai aucune valeur. Jésus a couru après lui. Jésus court après toi ce matin. Il dit. Je vais te purifier. Quelque chose qui s'est produit. Je vais te purifier. Il y a quelque chose en toi. Que le Dieu tu puissas a déposé en toi. Et qu'il te connecte. A un champion dans le royaume. Quels que soient les efforts de Satan. Il ne peut jamais t'en avoir. Il ne peut jamais t'en avoir. Satan et Jésus. En compétition pour un seul homme. Simon. Simon. Satan vous a criblé. Pour vous. Satan vous a réclamé. Pour vous criblé. Comme le foment. Mais j'ai prié pour toi. Ce matin. La puissance au-delà de vos forces. Ne vous attrapera pas. Parce que. Le souci du Seigneur. Vous pouvez maintenant vous reposer. Le souci du Seigneur. Est que. Cette bonne chose. Au-delà de vous. Soit. Mise. En bon usage. Pour le royaume de Dieu. Au nom de Jésus. Christ. Et Pierre n'a pas compris. Seigneur. Ne t'en faites pas. Ne t'en fais pas de moi. Qui suis. Qui suis. Qui suis. Que Satan soit après moi. Que Satan soit après moi. Que ne t'en fais pas. Que Satan veut m'en vouloir. Qu'est-ce que je peux faire. Que Satan. Pour après moi. Jésus dit. Que tu l'acceptes ou pas. Que tu le saches ou pas. Je vais prier pour toi. Que tu le saches ou pas. Christ prie pour toi. Que tu vois le besoin ou pas. Christ prie pour toi. Et l'objectif de votre création sera atteint. Et l'objectif de votre rédaction sera accompli. Vous. Vous êtes dans l'église pour un tel moment. Il y a la valeur sur vous. Il y a une estimation sur vous. Il y a une grande valeur dans votre vie. C'est pourquoi c'est dit. Que. Mais. J'ai prié pour toi. Dieu merci. Et il y a prié pour vous. Voyons. Romain 10. En Romain chapitre 10. Je lis verset 1. En Romain 10. Verset 1. Voici. Le souci. Du grand intercesseur. Le souci. Du grand intercesseur. Frère. Romain 10. Verset 1. Frère. Le vœu de mon cœur. Et ma prière à Dieu pour eux. C'est qu'ils soient sauvés. C'est un souci. Il est mort pour vous. Quoique. Bien que. Quoique. Que vous soyez. Imprudent. Quoique. Vous ne sachez pas ce que vous faites. Vous ne prenez pas. Le salut au sérieux. Quoique. Vous pensez que votre justice. Vous suffit. Mais Christ. Savez. Christ. C'est qu'il est mort pour vous. Que vous êtes une somme à sauver. Et prie pour vous. Et vous allez entrer dans ce salut. Au nom de Jésus Christ. Le plein salut. Je dis. Le plein salut. Le salut. Le salut gratuit. Il va vous affranchir. Esaïe. Chapitre 53. Esaïe 53. Esaïe 53. Verset 11. Il nous parle. Il dit. 53 verset 11. À cause du travail de son âme. Il rassasiera ses regards. Par sa connaissance. Mon serviteur juste. Justifiera beaucoup d'hommes. Et il se chargera de leur iniquité. Le verset 12. C'est pourquoi. Je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin. Avec la puissance. Parce qu'il. S'est livré. Lui-même. A la mort. Il parle de Christ ici. Et qu'il a été mis au nombre. Des malfaiteurs. Parce qu'il. S'accorde de vous. Qu'il a été. Pris. Pour un transgresseur. Vos péchés. Ont été mis. Sur lui. Parce qu'il a porté. Les péchés. De beaucoup. D'hommes. Et qu'il a intercédé pour les coupables. Et qu'il a intercédé pour les coupables. Il a intercédé pour les pécheurs. Père pardonne-leur. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a intercédé pour les rétrogrades. Pierre. Simon. Simon. Satan vous a réclamé. Mais je prie pour vous. Il a intercédé pour le croyant. Je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde. Je prie pour eux. Ce que tu m'as donné. Sanctifie-le. Par ta vérité. Ta parole. Et la vérité. Il intercède pour vous. Vous serez fortifié. Vous allez tenir ferme. Vous serez stable et ferme au nom de Jésus-Christ. Voyons Romain. Chapitre 8. Romain 8. Le souci. De. Dans. Le souci. Dans sa grande. Intercession. En Romain. Chapitre 8. Verset 34. Qui. Les condamnera. Christ. Est mort. Bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite. De Dieu. Et. Qu'est-ce qu'il fait là-bas. Dites-le-moi maintenant. Et il. C'est quoi. Et il. Intercède. Pour nous. Pourquoi. Intercède-t-il. Pour nous. Qui nous séparera. De l'amour de Christ. Et intercède. Pour vous. Afin qu'il n'y ait rien qui vous sépare de l'amour de Christ. Sur la tribulation. Donnez-moi la réponse maintenant. Où l'angoisse. Où la persécution. Où la faim. Où la nudité. Où le péril. Où l'épée. Il intercède. Pour vous. Que rien. Que le diable essaie de faire. Ne détruise votre foi. Mais vous deviendrez. De plus en plus fort. Au nom de Jésus Christ. Vous allez trouver. A la fin de cette retraite. La force. Va rentrer en vous. Le courage. Entre en vous. L'intercède. C'est à cause de toi. Qu'on nous mette à mort. Tout le jour. Qu'on nous regarde. Comme des brebis destinés. A la boucherie. Nous ont dit tu es non. Verset 37. Que tout le monde dit. Mais. Dans toutes ces choses. Nous sommes. Plus que. Vainqueurs. Par celui. Qui. Nous a aimé. C'est le souci. Dans sa grande intercession. C'est l'objectif. Dans sa grande intercession. C'est le résultat. Dans sa grande intercession. C'est ce qui sera. C'est l'effet. La conséquence. Dans sa grande intercession. Parce qu'il a compassion de vous. Parce qu'il sait. Que dans votre force. Si vous êtes laissé à vous même. Vous serez écrasé. Vous allez tomber. C'est pourquoi il intercède. C'est pourquoi il intercède pour vous. Que vous teniez. Que vous soyez plus que vainqueur. Que la puissance du Seigneur vous soutienne. Et vous élève. Au nom de Jésus de Christ. Numéro 1. La compassion. De notre grand intercesseur. Numéro 2. Le souci. Dans sa grande intercession. Numéro 3. Notre coopération. Avec le grand intercesseur. Notre coopération. Avec le grand intercesseur. Laissez-moi vous montrer ce que cela veut dire. En Luc. 22. En Luc. Chapitre 22. Il est verset 32. Luc. Chapitre 22. Verset. 32. Verset. Mais. J'ai prié. Pour toi. Afin que. T'as foi le défaille. Point. Moi. Christ. Moi. Le sauveur. Moi. Le rédempteur. Moi. Moi. Celui qui est au-dessus de vous. Moi. Celui qui. C'est donné pour votre rançon. Moi. Je prie. J'ai prié pour toi. Afin que ta foi ne défaille. Point. Si lui l'a prié. C'est fini. Si lui l'a prié. Ça suffit. Si lui l'a prié. C'est assez. Verset 40. Lorsqu'il fut arrivé. Dans ce lieu. Il leur dit. Priez. Afin que. Vous ne tombiez. Pas. En. Tentation. Il dit. Qu'est-ce que. C'est quoi ça. Il faut coopérer. Avec. Lui. Coopérer. Avec. L'intercesseur. Verset 32. Moi. J'ai prié pour toi. Verset 40. Il dit. Priez. Afin que vous ne tombiez pas en tentation. Supporter son intercession avec votre prière. Soutenir sa justice avec votre repentance. Supporter son sacrifice avec votre abnégation. Votre renoncement à vous-même. Supporter son intercession avec votre supplication. Avec votre recherche et votre poursuite. Après le Seigneur. Soutenir son intercession avec votre opportunité. En parlant au Seigneur. En demandant au Seigneur. Que Dieu lui-même. Que Dieu lui-même. Fasse. L'intercession. De Christ. Efficace. Pour vous. Verset. 46. Et il leur dit. Pourquoi dormez-vous. Levez-vous. Et priez. Afin que. Vous ne tombiez pas en tentation. Et il dit ici. Vous devez. Supporter. Soutenir. Et coopérer avec le grand intercesseur. Jean 17. En Jean chapitre 17. En Jean chapitre 17. Verset 9. Vous devez prier. Et il aussi a prié. Et votre prière. Coopérant avec le grand intercesseur. Sera efficace ce matin. Au nom de Jésus Christ. Je vais prier. Est-ce que vous pouvez dire cela? Je vais vous attendre. Moi je vais prier. Et comme votre prière. S'aligne. Comme votre prière. Soutienne. Comme votre prière. Coopère. Comme votre prière. Va côte à côte. Avec celle. Du Seigneur Jésus Christ. Le grand. Et puis sa intercesseur. Joignez les deux bouts de ces prières. Il y aura une explosion de puissance. Une explosion de miracles. Va se produire dans votre vie. Au nom de Jésus Christ. Quelqu'un là-bas. Donnez-moi un bon nom. Mais là-bas. En Jean 17. Verset 9. C'est pour eux que je prie. Ils prient pour moi. Je dis ils prient pour moi. Je dis ils prient pour moi. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Mais pour ceux que tu m'as donné. Parce qu'ils sont à toi. Vous êtes sauvés. Car ils sont à toi. Ils sont à toi. Tu es allé de nouveau. Car ils sont à toi. Ton nom est dans le livre de vie. Parce qu'ils sont à toi. Moi. Je prie pour eux. Verset 11. Je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. C'est la prière. Père Saint. Voici la prière d'intercession. Juste Père. Garde-les. Garde en ton nom. Ce que tu m'as donné. Afin qu'ils soient un. Comme nous. Garde-les. C'est la prière. Garde-les. C'est la prière. Il va vous garder. Mais regardez. Jude. 21. Jude 21. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Voir la coopération là-bas. Le grand intercessor a prié. Il a dit. Père. Garde-les. Garde-les en ton nom. Celui. Ce que tu m'as donné. Et la parole de Dieu nous dit. Que le grand intercessor prit pour vous. Préserve-les du péché. Préserve-les de la maladie. Préserve-les de l'oppression. Préserve-les de Satan. Préserve-les de la puissance du monde. Il peut dire. Et maintenez-vous dans l'amour de Dieu. En attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus Christ. Pour la vie éternelle. Garde-les, garde-les Il veut que vous aussi vous gardiez vous-même La coopération avec le grand intercesseur Voyons, Matthieu 9 Matthieu chapitre 9 Verset 36 Matthieu 9 Verset 36 Ça nous parle de la compassion du grand intercesseur Matthieu 9 Verset 36 Voyons la foule Il fut ému de compassion pour elle Parce qu'elle était languissante et abattue Comme des beubis Qui n'ont point de berger Alors Il dit à ses disciples La moisson est grande Mais il y a peu d'ouvriers Et puis il nous dit Il nous parle de l'intercession Prier 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 Donc le maître de la moisson D'envoyer des ouvriers Dans sa moisson C'est la prière ça Voyons chapitre 10 Le verset qui suit Puis ayant appelé ses douze disciples Il leur donna le pouvoir De chasser les esprits impurs Et de guérir Toutes maladies Et toutes infirmités Et puis Il nous a donné leur nom Et verset 7 Et dit Allez prêcher Chapitre 9 Prier Le maître de la moisson D'envoyer Des ouvriers Dans sa moisson Suivant cela Qu'il doit y avoir La coopération Et la coopération Est que quand vous priez Que le Dieu puissant Envoie des ouvriers Dans sa moisson Maintenant Il nous dit Vous devez vous prier Maintenant Vous devez maintenant coopérer Dans cette prière Allez Prêchez et dites Le royaume des cieux Est proche Guérissez les malades Ressuscitez les morts Et puis il dit Purifiez les lépreux Chassez les démons Vous avez reçu gratuitement Donnez gratuitement Cela vous sera donné Et vous donnez aux autres Vous devez prier Lui Il prie Et vous coopérez Avec le grand intercesseur A Jacques Jacques 5 Jacques 5 Jacques 5 19 Jacques 5 19 Mes frères Si quelqu'un parmi vous S'est égaré loin de la vérité Et qu'un autre Lui ramène Qu'il sache Que celui qui ramènera Un pécheur de la voie Où il s'était égaré Sauvera une âme de la mort Et couvrira Et couvrira Une multitude De péchés Je crois que Jésus a fait cela C'est ce dont nous C'est ce dont nous parlons Il est le grand intercesseur Quelqu'un S'est égaré de la voie Écrite Se soucie de lui Écrite et compatissant Et prie pour lui Frères Coopérez Avec le grand intercesseur Et priez Et comme Vos priers Quand votre prier S'aligne Avec le problème de Dieu Avec la prière de Christ Dans la puissance du Seigneur Aujourd'hui Il fera tout chose Dans votre vie Je crois que Quelqu'un dira Amen Romain VIII Verset 28 En Romain VIII Verset 28 Romain VIII Verset 28 Du reste Nous savons Vous allez savoir ce matin Nous savons Vous allez savoir ce matin Nous savons Du reste Que tout chose concourra Au bien De ceux qui aiment Dieu De ceux qui sont appelés Selon son dessein Verset 32 Lui qui n'a point épargné Son propre fils Mais qui l'a livré Pour nous tous Comment Ne nous donnera-t-il Pas aussi Toutes choses Combien de choses Toutes choses C'est pourquoi Il intercède pour vous Que tout ce qu'il a pourvu A la croix du calvaire Soit Pour vous aujourd'hui Soit à vous ce jour Il prie Vous aussi vous priez Et votre prière En compréhension avec lui En unité avec lui Apportera une explosion de prière Dans votre vie Au nom de Jésus Christ Vous serez plus que vainqueur Vous allez triompher du péché Quelqu'un là-bas Vous allez triompher du péché Vous allez triompher des maladies Vous allez vaincre Satan Parce que Tout ce que vous avez Est en Jésus Christ Et Dieu nous a donné Jésus Et qui nous donne le salut Il donne tout ce qui Est relatif au salut Alors Il dit que Bien plus Il est ressuscité Il a la droite de tuer Alors il nous donnera Toutes autres choses Quelqu'un là-bas Je dis C'est votre temps Comment ne nous donnera T'il pas aussi Toutes choses avec lui Je dis C'est votre temps De posséder toutes choses Vous devez maintenant Vous lever En coopération Avec le grand intercesseur En coopération Avec le grand intercesseur Il prie pour vous Il prie pour vous Il a compassion Il a compassion Le grand intercesseur Il a compassion de vous Il a le souci Il a le souci Il a le grand intercesseur Il a le souci pour vous Alors il a besoin De votre coopération Et votre coopération Avec le grand intercesseur Ouvrez la bouche Et priez Ouvrez la bouche En coopération Avec le grand intercesseur Disant Me voici ce matin Je prie Je prie Je prie Parce qu'il prie pour vous Et si vous priez En coopération De grandes choses Se passeront Dans votre vie Je prie pour vous Jésus-Christ, l'opiné les mains, s'il te plaît.